Musique Donc après avoir étudié le fonctionnement de l'intelligence économique américaine, nous allons à présent observer comment les Etats-Unis actionnent ces dispositifs et comment l'affaire Alstom constitue une éclatante démonstration de l'art de l'intelligence économique à l'américaine. Alors, avant de passer à ce degré de détail, il faut encore revenir sur une petite chose concernant la corruption. Est-ce que la corruption est une pratique dépassée ou simplement en recomposition ? C'est une question qui mérite de se poser puisqu'on pourrait croire que du fait de la loi du Foreign Corrupt Practices Act, la corruption aurait disparu ou qu'elle serait devenue effectivement une pratique totalement interdite. En réalité, elle est devenue une pratique différente. Mais avant de rentrer dans ce détail, il faut se demander à quoi sert la corruption. Quel est l'intérêt de corrompre quand vous êtes une entreprise ? Il peut y en avoir plusieurs. J'en ai listé quelques-uns, il y en a sûrement d'autres. Mais en gros, vous avez ces différents points. Vous corrompez quelqu'un parce que vous voulez avoir accès à des informations sur tel ou tel marché, telle ou telle société, etc. Donc de l'information. Vous voulez obtenir des marchés publics ou des concessions en achetant un fonctionnaire ou un homme politique local. Vous voulez obtenir des réglementations favorables en achetant une élite locale. Vous voulez acheter le silence ou la complicité des autorités pour pouvoir enfreindre les lois. Ou tout simplement fidéliser des dirigeants locaux pour orienter les décisions futures. A votre profit. Un autre motif, et qui là pour le coup est assez récurrent, c'est que dans beaucoup de pays, la corruption va de soi. Et pas si loin de chez nous, dans certains pays qui font partie de l'Union Européenne, comme la Roumanie ou la Bulgarie, vous avez des niveaux de corruption qui sont assez importants, sans commune mesure avec d'autres pays. Mais c'est pour vous dire si la corruption peut se rencontrer assez régulièrement dans le monde qui est le nôtre. Mais il faut savoir aussi que la corruption, cette corruption-là, est en fait devenue inutile pour les entreprises américaines. Et c'est pour ça que le Foreign Corrupt Practices Act est une très bonne mesure pour eux. Puisque en principe, elle concerne cette loi, elle concerne aussi bien les entreprises américaines que non-américaines indistinctement. Comme je vous l'ai dit dans le chapitre 5. Or, les compagnies américaines, en fait, ne pratiquent plus la corruption au sens où cette législation l'entend. Elles ont développé ce qu'un Français avait appelé des techniques corruptives de nouvelle génération. C'est-à-dire que, en fait, la corruption à but informationnel, c'est-à-dire pour obtenir des informations, est devenue inutile pour eux. Puisqu'ils disposent de dispositifs publics d'intelligence économique qui sont axés autour du département d'État américain, du département du commerce, du département de la défense, avec un maillage institutionnel très bien ficelé, des services de renseignement et des agences qui sont en contact permanent avec des entreprises et avec le pouvoir public. Donc, obtenir des informations, des conseils ou du soutien dans ce cadre-là est devenu très facile pour les entreprises américaines, puisque elles ont le renseignement à domicile, si j'ose dire. Donc, elles n'ont plus besoin de corrompre. Elles n'ont pas non plus besoin de corrompre à des fins d'influence, parce que les Américains sont très bons aussi pour tisser des réseaux d'influence très actifs dans le monde entier. Ils utilisent pour ça tout un tas d'organismes, d'acteurs, plus ou moins publics, plus ou moins privés, comme les ONG, les think tanks, les sociétés de conseil, des multinationales, des services de sécurité et de renseignement, des fonds d'investissement, des banques, des universités, certains hommes politiques, des diplomates, et ainsi de suite. Donc, vous avez des réseaux américains d'une très grande fluidité, avec en plus une circulation réelle des élites américaines dans un certain nombre de ces organismes que je viens de vous mentionner. Donc, le fait que ces réseaux soient fluides, soient très imbriqués, et qu'ils voient la circulation d'informations et de personnes, lui donne des capacités d'influence réelles, et autrement plus importantes qu'un simple chèque ou l'utilisation d'un consultant avec de l'argent liquide. Donc, la corruption est devenue inutile, en fait, pour les entreprises américaines. Alors, ces entreprises, que font-elles sur le terrain ? Un rapport sur la stratégie américaine dans le monde des affaires avait été émis où cette stratégie américaine avait été qualifiée de « proactivité et influence profonde en amont ». On l'avait appelée comme ça. C'est-à-dire que le but des entreprises américaines est de créer des dépendances au sein des marchés qu'elles investissent dans quatre domaines clés, la politique, les normes et standards, la réglementation et la société civile. Créer des dépendances va être rendu possible par plusieurs moyens, dont des investissements locaux, de la coproduction avec des entreprises locales, des transferts de technologies qui vont se faire, ou des développements en commun de recherche et développement. L'intérêt de ces solutions est de renforcer l'emprise politique d'une entreprise et de former ses marchés à ses produits et à ses services. En quelque sorte, le but est qu'une entreprise devienne assez indispensable à un tissu économique local, de sorte que l'emprise politique soit réelle d'une façon ou d'une autre. Les think tanks du Pentagone, qui s'appelaient Rand Corporation, avaient inventé le principe de « neopolitique » pour qualifier cette forme de diplomatie d'affaires, dont le but est de tisser des liens très étroits auprès des élites locales sans les corrompre, c'est-à-dire d'offrir des opportunités de carrière à une élite locale ou à un proche, plus ou moins nettement, plus ou moins directement, et de mobiliser son réseau en parallèle dans le secteur financier ou dans le conseil pour accompagner une société ou un gouvernement dans ses choix. C'est-à-dire que vous allez en plus utiliser d'autres entreprises, d'autres partenaires, d'autres personnes que vous connaissez personnellement pour orienter une entreprise adverse, concurrente, ou un gouvernement étranger dans ses choix. Donc toute cette imbrication, réticulaire toujours, pour s'obtenir les faveurs des élites locales, fait partie d'une stratégie américaine tout à fait admirable au demeurant, puisqu'il n'y a pas besoin de corrompre des dirigeants qui vous aiment déjà. Tout ça donne un très beaucoup d'avance aux Etats-Unis en toute matière, puisque les réglementations anticorruption s'appliquent à tous, mais comme eux ne corrompent pas, quelque part, elles ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères. Et c'est un très beaucoup pour les Etats-Unis, puisque cela leur donne des opportunités réelles. Ils ont des dispositifs d'intelligence économique très aboutis et une stratégie réseau qui ne leur donne aucun intérêt à pratiquer la corruption, si bien que les concurrents étrangers qui, eux, n'ont pas les mêmes dispositifs et qui ne sont pas préparés, tombent nécessairement sous le coup des réglementations, puisque la corruption, eux, ils en ont encore besoin. Et c'est là que vous avez ce très beaucoup de maître de la stratégie américaine d'influence et d'utilisation du renseignement et des lois anticorruption. Grâce aux services de renseignement, en parallèle, puisque vos concurrents vont tomber, puisque fatalement ils vont être amenés tôt ou tard à corrompre, ou à ne pas corrompre et donc à chercher à développer les mêmes stratégies que vous, mais ils ne sont pas préparés, donc il y aura forcément un temps où vous serez gagnant, eh bien, les services de renseignement américains vont voir immédiatement, puisqu'ils ont accès aux informations stratégiques, ils vont voir si une entreprise a corrompu une autre entreprise. Il suffit qu'ils regardent dans les bases de données les emails que vous avez échangés dans tel ou tel pays. Et vous avez des emails qui sont très clairs. C'est comme ça qu'Alstom s'est fait prendre pour des emails qui ont été accumulés depuis le début des années 2000 dans une base de données américaine. Il y a des quantités d'emails extrêmement importantes qui ont été des preuves immédiates contre Alstom. Donc, vous avez toutes ces logiques qui se mettent en branle pour faire tomber une entreprise. Grâce aux services de renseignement, vous pouvez lancer les poursuites pénales contre vos concurrents. Vous pouvez détruire leur image, vous pouvez détruire leur réputation, vous pouvez détruire leur trésorerie en leur remettant des sanctions et en faisant perdre leur image, leur réputation et donc leur marché. Vous pouvez faire main basse sur leurs secrets commerciaux comme je vous l'ai expliqué puisque dès lors qu'elles vont commencer à essayer de coopérer, les services de renseignement vont obtenir les secrets commerciaux de vos entreprises. Vous allez affaiblir des concurrents pour mieux les racheter. Ça peut faire partie de votre opération. C'est ce que General Electric a fait très régulièrement. J'en parlais tout à l'heure. Et vous pouvez faire rentrer des sommes très importantes dans les caisses de l'État fédéral américain et vous pouvez renforcer votre influence locale en rachetant des activités ou des entreprises stratégiques à l'international. Et vous voyez que tout ce que je vous ai expliqué entre en résonance et prend très bien son sens dans le cadre de l'affaire Alstom puisqu'Alstom était une entreprise stratégique et que l'activité de la turbine arabelle, des turbines pour les portes-avions nucléaires et pour les sous-marins, y compris les activités pour nos satellites, faisait partie de ces activités stratégiques que General Electric a racheté. Donc c'est ce dispositif complexe qui a fait du cas Alstom une véritable affaire puisque c'est à cause de cette corruption dont Alstom était effectivement coupable qu'Alstom est devenu l'affaire Alstom et a fini devant la justice. Et justement, puisque nous en arrivons là, l'affaire Alstom, démonstration de l'art américain. Tout ce que je vous ai dit jusque-là était assez global mais permet vraiment de comprendre comment les choses de fil en aiguille se sont tissées. Alstom est poursuivie pour corruption. Tout commence de là, en tout cas entre Alstom et les Etats-Unis d'Amérique. Pierre Laporte, qui était directeur juridique d'Alstom Grid, donc d'une filiale d'Alstom qui s'occupait des réseaux électriques entre 2012 et 2015, a expliqué devant la commission d'enquête parlementaire présidée par Olivier Marlex qu'au moment où Patrick Cron est devenu PDG d'Alstom, c'est-à-dire en 2003, il a trouvé des comportements de corruption qu'il n'a ni su ni voulu combattre et bien au contraire, il l'a généralisé tout en la masquant, cette corruption. Donc vous avez une entreprise qui effectivement corrompt. Au début des années 2000, vous avez une série de scandales qui vont éclater contre Alstom partout, au Mexique, en Italie, en Suisse. La Suisse elle-même va commencer à ouvrir des enquêtes contre Alstom pour des contrats assez suspicieux en Tunisie, en Lettonie et en Malaisie. Alors la justice française, bien sûr, est totalement inexistante dans ces dossiers. Elle est perçue par toutes les justices du monde comme la plus laxiste en matière de corruption. Et à partir de 2010 seulement, le département de la justice américain a ouvert un dossier sur Alstom. C'est-à-dire que les États-Unis ouvrent ce dossier et ne sont pas les seuls. Dire donc qu'il y aurait une espèce de complot entre les États-Unis et Alstom ce n'est pas nécessairement juste puisque en réalité Alstom s'était déjà fourvoyé dans un certain nombre de scandales depuis déjà 6 ans minimum. En 2012, la Banque mondiale elle-même a exclu Alstom de ses appels d'offres puisqu'il y avait des soupçons de corruption en Zambie et en Slovénie. En 2013, en plein milieu de l'affaire Alstom, le Brésil a également ouvert une enquête contre Alstom et a mis en examen pas moins de 11 cadres accusés de corruption et de blanchiment à Sao Paulo. En 2014, le Royaume-Uni lui-même a placé Alstom sous surveillance pour des marchés en Tunisie, en Pologne et en Inde. Donc tout ça pour vous dire que dès 2004, Alstom est réputé pour ses pratiques de corruption, Siemens aussi d'ailleurs, vous avez des entreprises qui sont réputées et dont la presse parlait comme des entreprises très corruptrices. Donc ce n'était pas un secret déjà que Alstom pratiquait la corruption et c'était loin d'être la seule entreprise pour les raisons que je vous ai mentionnées précédemment qui sont des raisons tout à fait normales. Le problème dans le cas d'Alstom c'est que Patrick Cron, le PDG de l'entreprise, a très très mal géré l'affaire puisqu'il a passé son temps à faire l'inverse de ce qu'il faut avec la justice américaine c'est-à-dire à ne pas coopérer. Alstom, lorsque le Department of Justice a demandé que l'entreprise coopère, a effectivement confié l'enquête interne au cabinet d'avocat Winston Strou qui a mené donc son enquête interne au sein d'Alstom et qui évidemment a fourni un rapport avec des conclusions accablantes qu'il a fourni seulement à la direction d'Alstom. Ce rapport a montré que le niveau de corruption était très élevé, que l'entreprise n'était pas très bien gérée donc évidemment ça n'a pas plu à Patrick Cron qui a suspendu immédiatement sa relation avec Winston Strou puisqu'il avait un rapport sur lequel on lui disait ce qu'il ne voulait pas entendre. Dans le même temps il a licencié Fred Einbinder qui était directeur juridique du groupe et qui lui conseillait vivement parce qu'il connaissait la justice américaine de coopérer avec la justice américaine. Patrick Cron a ignoré les menaces du ministère de la justice américain et a refusé de coopérer avec la justice américaine. Là, on était seulement en 2010. Alstom ne coopère pas pendant trois ans. La justice américaine qui est un petit peu lasse va donc ouvrir le dossier indonésien comme elle le fait pour tous les dossiers. C'est-à-dire une entreprise qui ne coopère pas on commence à multiplier les griefs et les preuves. Donc elle ouvre le dossier indonésien qui était une affaire où Alstom avait sous-doyé des élites locales pour une question de turbines à vapeur me semble-t-il. Donc la justice américaine ouvre ce dossier. Elle va proposer un accord à Alstom. Alstom reconnaît très les faits, plaiderait coupable, paierait l'amende et après affaire classée on n'en parle plus on se sépare comme deux champions après un duel. Mais Patrick Con refuse encore une fois parce qu'il est dans une mentalité française où la justice ne sera pas forcément donnée. Donc face à ce manque de bonne foi et de coopération la justice américaine commence à s'agacer. Elle poursuit ses investigations elle va ouvrir tous ses dossiers elle va ouvrir tous les dossiers elle va dépasser le dossier indonésien elle va actionner les services de renseignement qui vont commencer à sortir tous les courriels compromettants qui étaient accumulés dans ses bases de données depuis le début des années 2000 et qui constituent tous des pièces suffisantes pour entamer des poursuites contre certains cadres d'Alstom. Donc comme vous voyez la situation d'Alstom en 2013-2014 n'est clairement pas celle d'une entreprise ou victime d'une espèce de fourberie c'est plutôt victime d'une certaine incompétence en matière de justice en matière judiciaire l'entreprise bien sûr dans ce cadre là est mise sous pression puisqu'elle ne coopère toujours pas et donc faute de coopération la justice américaine menace Alstom de fermeture du marché américain c'est à dire vous ne vendez plus rien à l'Amérique tous vos sites de production sont en fait clôturés donc économiquement vous êtes mort donc évidemment à partir de là les gens commencent à réfléchir en avril 2013 Frédéric Perucci est arrêté à New York et incarcéré immédiatement on fait monter toujours la pression contre Alstom 4 autres cadres d'Alstom vont être arrêtés dans le même temps puisque ça fait partie toujours du même processus le ministère de la justice américain va alors déclarer que l'amende d'Alstom s'élève à 1 milliard de dollars ils font toujours monter la pression c'est la procédure normale et les autorités américaines auraient menacé Patrick Cron et Keith Carr qui était le directeur juridique d'Alstom à l'époque d'emprisonnement c'est ce que rapporte Pierre Laporte Patrick Cron affirme le contraire mais ça paraît très logique que le responsable numéro 1 d'un grand groupe menacé d'amende et qui ne coopère pas soit menacé d'emprisonnement comme Carlos Ghosn l'a expérimenté au Japon ce qui veut dire donc que vous avez un passage où après le déni permanent de la direction d'Alstom à l'égard de la justice américaine vous avez la justice américaine qui se défend et qui met l'entreprise sous pression ce qu'on peut donc dire c'est que l'obstination la méconnaissance l'incompétence de Patrick Cron à l'égard de cette justice américaine ont largement aggravé la situation d'Alstom en poussant la justice américaine à multiplier les enquêtes les preuves et les charges pesant sur l'entreprise et ça c'était pas nécessairement prévisible ni par général électrique ni par le gouvernement américain lui-même ni par personne donc c'est Alstom quelque part qui s'est elle-même empêtrée encore plus dans les problèmes avec la justice américaine alors bien sûr à force de menaces tout finit par payer donc le le ministère de la justice américain finit par gagner évidemment Alstom finit par collaborer mais ça reste une étrange collaboration vous avez une situation très étrange qui se dessine et c'est là que pour le coup des archives historien ultérieures devraient être consultées pour faire le point sur toute cette affaire ces archives nous n'y avons pas encore accès ce qu'on voit c'est que dans cette période là vous avez un Patrick Cron donc mis sous pression depuis quelques mois qui vient régulièrement et sans accroc aux Etats-Unis pour négocier secrètement la vente d'Alstom Power à General Electric car cette vente est réputée secrète entre Alstom et General Electric et personne d'autre au même moment vous avez Frédéric Perrucci cadre d'Alstom qui lui est en prison le 23 avril 2014 toujours pareil Patrick Cron va sur sol américain négocier avec Jeffrey Melt pour signer l'accord d'ailleurs de vente d'Alstom Power à General Electric et au même moment vous avez l'ancien vice-président d'Alstom Asie Lawrence Hoskins qui est arrêté dans les îles vierges américaines vous avez donc ces situations assez étonnantes et qui font émerger on ne peut pas s'empêcher de se poser deux questions concernant un soupçon de connivence entre la justice américaine et General Electric et ces deux questions les voici comment se fait-il qu'un PDG français qui était en passe de réaliser secrètement une affaire auprès d'un PDG américain puisse aller et venir sur le territoire des Etats-Unis sans jamais s'exposer à une arrestation alors que partout ailleurs et au même moment les cadres de son entreprise sont incarcérés les uns après les autres autre question quelle garantie Patrick Cron possédait-il des autorités pour réaliser ces entrevues sans risque d'être arrêtées alors que les négociations avec General Electric étaient présumées confidentielles d'après Frédéric Perucci David Novy qui était procureur fédéral du Connecticut lui aurait dit que ce que voulait la justice américaine c'était de poursuivre la direction générale d'Alstom et notamment Patrick Cron donc vous avez là-dessus quelque chose de très curieux et qui ressemble beaucoup à une forme de connivence mais nous n'avons pas de preuves pour l'instant donc personne n'affirme de telles choses mais c'est une situation assez étrange une étrange collaboration qui se manifeste à ce moment-là alors que dire de tout ça est-ce qu'Alstom est le martyr de la justice américaine comme certains essaient de le présenter quelque part Alstom n'est pas une victime de la justice américaine qui soit vraiment différente des autres c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la seule les actes de corruption dont elle a été accusée étaient fondés totalement avec toutes les preuves à l'appui et le montant colossal de l'amende qui a été payé par Alstom et la multiplication des charges qui s'est faite contre elle n'a été finalement due qu'à l'incompétence ou qu'au déboire de sa direction et ça ce n'était pas prévisible ce n'est pas forcément une victime de la justice américaine disant qu'elle a accumulé les travers de son côté le ministère de la justice américain a joué son rôle tout au long de l'affaire il a ouvert le dossier d'Alstom comme d'autres cours de justice dans le monde l'ont fait et même après la plupart de ses cours de justice il a exigé d'Alstom sa coopération qui restait l'être morte et bien sûr puisque cette coopération n'a pas été faite la justice américaine a fait monter la pression pour l'imposer de gré ou de force comme il en est de ses prérogatives donc le département de la justice américaine a fait exactement son travail et dans le cas de l'affaire Alstom il n'a même pas été invoqué l'extraterritorialité du droit américain puisque l'enquête s'est résumée s'est limitée aux seules filiales états-uniennes d'Alstom c'est qu'en plus les fautes qui ont été commises l'ont été directement sur les entreprises sur sol américain alors que la loi était assez claire donc vous avez et ça me fait peine de le lire mais la justice américaine était dans son bon droit dans tout ce qui a été fait elle a fait la procédure normale le cas Alstom est un cas spécifique c'est un cas spécifique parce qu'il a été très médiatisé c'est très malheureux ce qui s'est passé pour nous mais c'est pas du tout une curiosité il y a plein d'autres entreprises qui avaient subi le même sort depuis 2006 depuis 2008 Siemens l'avait été déjà donc vous avez Alstom qui a souffert d'un système qui est très bien ficelé ça c'est sûr et qui a été fait pour ça pour piéger des entreprises étrangères au profit d'entreprises américaines mais ça n'était pas forcément un complot clairement évidemment il y a toujours et c'est une partie intéressante mais que des archives devront confirmer pour l'heure on ne peut avoir que des soupçons des soupçons de collusion de complicité entre General Electric et le Department of Justice parce qu'il faut savoir que on va éviter d'être d'être nié sur la question General Electric avait des leviers d'influence très fort il a une influence réelle auprès du pouvoir déjà parce que c'est une des entreprises sinon la première entreprise qui crée le plus d'emplois sur sol américain et ne serait-ce que pour cette raison elle a une influence réelle sur le pouvoir Jeffrey Metz lui-même avait l'oreille du président des Etats-Unis du fait de sa position personnelle dans certains comités et plus encore auprès du département de la justice américaine il faut savoir que les équipes juridiques de General Electric étaient recrutées parmi les anciens du Department of Justice et il y en avait une trentaine ça n'était pas quelque chose d'épisodique vous avez donc des équipes juridiques recrutées directement dans le ministère de la justice ça vous en dit long c'est à dire que comment voulez-vous que des gens qui ont travaillé pendant plusieurs années plusieurs décennies dans un ministère ne connaissent pas encore des gens qui travaillent toujours et que ces gens qui travaillent toujours dans ce ministère ne connaissent pas les gens qui travaillent dans cette grande entreprise surtout si derrière ces personnes peuvent leur donner un travail évidemment que il y a de façon plus ou moins plus ou moins directe des relations des influences des échanges qui se sont faits entre Général Electric et la justice américaine ça ça paraît assez évident mais on n'a pas de preuves donc voilà ce sont des soupçons il faut attendre que les archives soient déclassifiées qu'on y ait accès mais clairement c'est un soupçon réel et tout à fait tout à fait légitime à avoir du reste Général Electric n'en était pas à son coup d'essai avec le cas Alstom Général Electric rachète très régulièrement des sociétés qui sont mises en difficulté par la justice américaine Alstom était la cinquième c'est ce que Perucci raconte parce que sa stratégie est toujours la même comme les autres entreprises sont obligées de faire de la corruption elles tombent sous le coup de la loi elles sont convoquées par la justice américaine et Général Electric à ce moment là où tout semble désespéré arrive comme le sauveur avec une offre de rachat avec des avantages des accords tout à fait honnêtes plutôt honnêtes toujours et se propose d'aider pour négocier l'entreprise auprès de la justice américaine donc clairement c'est une stratégie de développement que Général Electric expérimentait plus d'une fois ensuite vous avez aussi presque tous les concurrents internationaux de Général Electric qui ont dû payer de très fortes amendes auprès de la justice américaine ABB le Suisse Siemens Itachi et Alstom donc là aussi ce sont des éléments très tentants pour penser qu'il y a une forme de collusion d'entente ou simplement des échanges entre Général Electric et la justice américaine d'autre part ce que raconte Pierre Laporte devant la commission d'enquête parlementaire est très intéressant dans la mesure où cet homme là avait travaillé dans le service juridique du groupe Général Electric et voilà ce qu'il raconte devant donc la commission d'enquête j'ai assisté à une réunion avec le directeur juridique du groupe Général Electric et son staff à Bruxelles il parle là à peu près vers les années 2005 si je me souviens bien il dit je me souviens très bien parce que ça m'avait frappé et ce d'autant plus rétrospectivement qu'il y avait été dit qu'il faudrait à peu près 10 ans pour arriver à mettre à genoux Alstom et Siemens sur les fondements de la lutte contre la corruption donc là aussi Général Electric voulait mettre Alstom en pièce via la lutte anticorruption et c'est ce qui s'est passé donc nous avons là un certain nombre d'éléments un certain nombre de pistes à creuser à étayer par des preuves mais où il semble qu'une certaine forme de complicité entre Général Electric et le ministère de la justice américaine semble très probable mais on n'affirme rien pour ne pas avoir de problème donc que conclure de ce chapitre 6 que je viens de vous présenter on peut en conclure que les Etats-Unis comme je vous l'ai montré ont développé des pratiques corruptrices de nouvelle génération tout en faisant tomber sous leur loi leur concurrent donc ils ont utilisé l'intelligence économique avec brio c'est tout à fait respectable de leur part et les américains peuvent donc mettre en difficulté leur concurrent de façon concertée ou non c'est à dire qu'ils n'ont même pas besoin de fonctionner par des échanges parce que le piège américain dont parle Perucci en réalité ce n'est pas un piège minuté ce n'est pas un piège précis comme je vous l'ai montré il ne fonctionne pas comme une embuscade où tout doit être très exact c'est un piège qui est en réalité statique que je compare en général à une toile d'araignée puisqu'il est fondé sur un certain nombre de réseaux cette toile pour faire simple elle est l'oeuvre des Etats-Unis ils utilisent le droit l'influence et le renseignement disons que c'est la matière première pour constituer cette toile et ils la tissent ils tissent sous des formes réticulaires évidemment comme ils ont accès au renseignement ils ont accès à un certain nombre d'informations si bien que dès qu'une entreprise fraude elle est prise dans la toile puisqu'eux sont au courant le renseignement va voir en fait que l'entreprise a fraudé et donc en cela elle se retrouve piégée plus les services de renseignement attendent plus l'entreprise est susceptible de multiplier ses fautes et donc elle va multiplier ses charges les preuves contre elle et tout simplement elle va être tôt ou tard empêtrée compromise dans un certain nombre de scandales ou en tout cas dans un certain nombre de coups fourrés et c'est à ce moment là quand l'entreprise qui ne sait pas d'ailleurs qu'elle est prise au piège quand l'entreprise donc est empêtrée qu'elle a multiplié les fautes et c'est à ce moment là que la justice américaine envoie un courrier à cette entreprise pour lui demander de coopérer et là l'entreprise est coincée et elle se rend compte qu'elle est coincée seulement à ce moment là donc ça vous fait des entreprises avec des positions très vulnérables souvent au pire moment et où les rachats sont beaucoup plus faciles à ce moment là puisque l'entreprise est souvent à deux doigts de faire faillite puisqu'elle s'expose à des amendes très lourdes parce qu'elle a fauté énormément et donc les sociétés américaines à ce moment là peuvent soit profiter du fait que leurs concurrents sont en difficulté pour essayer de les achever soit pour essayer de les racheter et ça c'est une très bonne opération vous avez donc cette coopération tacite d'acteurs qui s'est progressivement mise en place et qui dispose de synergies des actions et des intérêts c'est à dire qu'ils tirent tous dans une même direction avec un seul intérêt qui est l'intérêt national l'intérêt pour leurs entreprises et l'intérêt pour leur pays de développer leur capacité économique en cela il ne faut pas que nous français percevions les américains comme des monstres et des gens sournois même si on serait très tenté mais au contraire il faut nous inspirer de ce que nous voyons chez eux et arrêter de nous comporter comme des perdants systématiquement les américains sont intelligents et en cela ils sont respectables donc pour achever ce chapitre je vous renvoie vers les sources mes sources sont des documents des commissions d'enquête je vous en ai mis deux ici une de Patrick Cron et une de Pierre Laporte mais je vous renvoie vraiment à ces documents si ça vous intéresse parce que vous aurez au moins toutes les versions de tous les acteurs sans vous dire que ces versions soient vraies ou fausses elles sont là et toujours le livre d'Alila Heidi qui est très intéressant et évidemment je vous renvoie vers Frédéric Perucci pour plus de détails donc conclure maintenant de toute cette partie la partie 3 concernant l'intelligence économique américaine et son implication dans l'affaire Alstom alors est-ce qu'Alstom est une victime de l'Amérique comme j'ai intitulé le titre de cette partie la question en réalité ne se pose pas en ces termes il est bien évident que sans les dispositifs d'intelligence économique américains il n'y aurait pas eu d'affaire Alstom sans lois anticorruption sans les services de renseignement sans les réseaux d'influence disséminés dans le monde sans stratégie il n'y aurait pas eu d'affaire Alstom car la corruption serait restée une pratique impunie et pratiquée par tout le monde donc il n'y aurait pas eu d'affaire Alstom sous cette forme là il est par ailleurs tout aussi évident que ce sont les Etats-Unis qui ont monté ce système qui l'ont fait sciemment et avec l'intention de nuire aux compagnies étrangères concurrentes aux leurs mais pour autant Alstom de son côté a bien pratiqué la corruption et aucune cour française ne s'est saisie du dossier si une cour française avait mis Alstom devant un tribunal pour des faits de corruption et l'avait jugée avec des peines minimes l'affaire aurait été réglée ce qui n'a pas été le cas la direction du groupe de son côté a persévéré dans le déni alors que c'était peine perdue face au ministère de la justice américaine il n'y avait aucune prévention qui avait été faite et nos services de renseignement et notre gouvernement n'ont rien empêché à ce moment là même si surtout la direction de l'entreprise qui a multiplié les erreurs dans ce dossier l'affaire Alstom n'est d'ailleurs pas une exception ni une curiosité et c'est ce que je souligne à chaque nouvelle vidéo c'est que cette affaire n'est pas une exception elle a été médiatisée mais elle s'inscrit dans une mécanique qui a plusieurs décennies qui ne cesse de s'amplifier et qui ne cesse de jouer contre nous contre toutes nos entreprises on ne peut donc pas reprocher à un pays de défendre ses intérêts et ceux de ses entreprises y compris par des moyens agressifs tout ce que l'on peut faire de notre côté nous français c'est apprendre des Etats-Unis repérer leurs pièges développer les nôtres et déployer une véritable intelligence économique à la française car ce qu'illustre l'affaire Alstom c'est tout simplement la nécessité d'accepter la guerre économique telle qu'elle est ou bien de la subir je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la fin je vous remercie à la fin Sous-titrage ST' 501